bonjour tout le monde donc me revoici on est samedi 2 samedi 2 septembre et je vais vous tourner ma deuxième vidéo donc pour le partenariat de globeland je vais vous faire voir ce qu'on peut faire avec les matrices que j'ai acheté enfin quand j'ai choisi plutôt que j'ai choisi donc je vais vous passer sur l'autre caméra je vais vous mettre comme ça voilà donc j'ai fait toutes mes découpes alors avec avec cette partie là du dies on a ce chapeau bon bah il est dans l'autre sens donc les petits coeurs sont embossés là c'est de l'embossage aussi et donc ça donne bon j'ai essayé de coloriser je suis pas la pro du coloriage j'ai voulu faire j'ai pris du papier blanc ordine enfin des blocs noir blanc craft de chez de chez action et puis donc j'ai pris le épais et après je suis venu donc coloriser avec des des feutres aquarellables toujours de chez action donc là ça donne celui là le chapeau ici avec les étoiles celui ci c'est avec les étoiles qui sont embossés après on peut les découper dans du papier déjà décoratif et là c'est avec les petits pois c'est celui ci ici ce sont des barbes enfin des moustaches plutôt ce sont des moustaches donc ça donne ça donne une moustache deux moustaches donc on les laisse en blanc parce que bon là sur la photo d'exemple c'était mis en blanc je vous ferai voir la photo d'exemple après ici c'est pas un bonnet mais c'est une barbe là c'est la barbe et là ce sont des tresses donc qui sont normalement embossés aussi moi j'aurais peut-être dû passer une deuxième fois pour bien faire l'embossage parce qu'il y a l'embossage de la tresse donc ça c'est la première matrice je vais poser ici voilà le deuxième lot de matrice c'était celui là alors j'en ai des faits donc ici on a ballon et feuilles donc les ballons le gros ballon là ça 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 donne ça avec l'embossage bon on voit pas trop l'embossage donc ça cette matrice là j'essaye de vous la faire voir de plus près c'est pour faire les pieds ça c'est pour faire les pieds hop youhou donc toujours dans du papier blanc et puis colorisé à l'aquarelle là c'est pour faire des mains des mouffles donc hop donc ici on a le gros ballon qui est là et les feuilles qui se mettent au niveau de la fleur ça c'est des feuilles du feuillage donc on peut découper dans de la couleur feuillage couleur vert et normalement c'est embossé aussi donc ça c'est les autres pieds les pieds les pieds que je me trouve pas ici on a un ovale avec une petite embossage ça c'est pour faire le nez ça c'est pour faire le nez donc là je pose là donc je l'ai coupé trois fois trois fois je suis venu coloriser plus ou moins les mouffles j'ai fait trois fois aussi et les pieds j'ai fait trois fois aussi c'est pour ça que j'étais obligé de les démonter donc là ici on a la grosse fleur là vous voyez c'est une grosse fleur il y a le petit ballon elle est où la matrice du petit ballon à le petit ballon le petit ballon le petit ballon blanc la matrice j'ai dû l'oublier dans l'autre pièce ouais elle doit rester dans mon bureau donc sinon j'ai le champignon ici la petite fleur la petite fleur elle est là allez je l'ai pas coloriser j'ai oublié ça c'est la petite fleur normalement il y a de l'embaussage aussi mais il faudrait que je passe deux fois pour que ça marche l'embaussage et les petites lignes là c'est pour tenir les ballons voilà c'est ça ça donne ça et normalement j'ai la matrice pour faire le petit ballon ah bah si c'est le petit ballon il est là et le nez il est là voilà ça y est j'ai trouvé j'ai toutes mes matrices voilà hop je pose ça là et ensuite j'avais donc cette matrice là avec les c'était à l'intérieur ça cette matrice là était à l'intérieur donc j'en ai 3 3 6 j'en avais 6 donc je les ai enlevé que ça c'est pour pouvoir découper dans du papier déco donc je les ai enlevé et j'ai coupé deux fois donc ça donne ça la découpe ça ça fait ça ça puis je vais essayer de refaire donc je fais pause bon on me revoilà donc j'ai redécoupé hors caméra je commençais à alors j'ai découpé aussi dans du papier déco c'est les nouveaux blocs de chez action là je me suis pas trop foulée j'ai pris dans les cubes comme ça donc base blanche j'ai commencé à coller puis arrivé là je me suis dit est ce qu'il faut que je colle là je sais que c'est mon ouverture moi ma fermeture ça je sais que ça va aller là donc est ce qu'il faut coller mes côtés là mes 3 côtés là est ce qu'il faut que je les colle et on a ça comme fermeture hop donc ça je colle pas alors est ce que je vais continuer de coller ça et je vais essayer de coller les petits parce que je sais pas si les petites pattes faut les coller ou pas c'est ça le problème surtout qu'ici il n'y a pas de petites pattes donc là je vais venir coller comme ça hop une fois que j'aurai compris le système ça ira beaucoup plus vite là je cherche encore comment ça marche ouais est ce qu'il faut mettons ça c'est la base est ce qu'il faut que je colle pour finir ma base comme ça et et ensuite ça c'est ce qui va là est ce qu'il faut que je colle là normalement il y en a pas est ce qu'il faut que je colle comme ça si je me mets comme ça et je peux pas coller je vais pas pouvoir tout coller c'est pas possible je colle là faut que je... est ce que je colle là et puis là pas sûr qu'il faille coller parce que là il n'y a pas de pattes du tout il n'y a pas de pattes du tout dut... c'est ça là tout C'est bon. Ceci, je colle là. Je colle ici, 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 je colle là. Je cherche... Je cherche comment faire. Je colle là. Je n'en sais rien. Je suis comme je n'en sais rien. Peut-être que Paul sait. Sinon, ça fait Jean-Paul. Je colle là. J'appuie là. Voilà. Alors ensuite... On va essayer de coller ça là déjà. Si je colle ça ici. On va coller ça là. Là. J'ai de la colle plein les doigts. Voilà. Anatole, tu me salis les doigts. Là. Du coup, est-ce que... Là, j'ai mes deux papiers là. Est-ce que je vais coller ça dans ça. Je vais voir si je vais coller ça dans ça. Un dans l'autre. Parce que là, il n'y a pas de pâte. Il n'y a rien là. C'est peut-être là qu'il faut mettre la déco. Là, je colle ça comme ça. Du coup, il me reste un côté ici. Ah ah ! Un côté ici que je vais venir coller comme ça. C'est peut-être pas bête mon truc. C'est peut-être pas bête. Je vais mettre de la colle là. Voilà. Et là. Donc là, je viens, hop, la mettre comme ça. Là, je me rapproche comme ça. Que tout soit collé l'un dans l'autre. Là. Là, je colle partout sur les doigts. Bon, si mon doigt, il veut revenir, c'est bien. Et du coup, ça se fermerait comme ça. Il faut peut-être pas les mettre à l'intérieur, ces trucs là. Du coup, hop, la boîte viendrait se fermer comme ça. Plus ou moins bien. S'il y a une languette, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que j'en collerais pas une quand même en bord, par exemple ? Il faut vraiment fermer ma boîte. Je vais peut-être la fermer en bas là. Peut-être fermer juste celle-là en bas. Il faut qu'elle se tienne. Et tienne, et tienne, et tienne. Faut que tu tiennes. Là, comme ça et comme ça. Comme ça, ça me fait ma boîte. J'ai mon ouverture là. Hop. Mon ouverture que je peux peut-être fermer après l'un dans l'autre. En faisant passer comme ça à l'intérieur. Voilà. Toc. Et puis, bah, mettre la décoration là où il n'y a pas de languette ici. Parce que là, la 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 la. Là, j'ai aucune languette. Et donc, c'est de l'autre côté en fait. Et là, par exemple, si je prends celui-là, donc il met. Je vais mettre les pattes d'abord. Alors, les pattes, j'ai dû les... J'ai fait des pattes carrément noires. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Elles sont embossées. Faut que j'arrête de trembler. Je ne sais jamais où vous êtes. Hop. Ah. Ouh. Ça bouge. Bon. J'ai deux pattes. Donc, je vais mettre mes deux pattes. Et j'ai vu que... Il y mettait comme ça. Les... Les iguiguis comme ça, dans ce sens-là. Vers moi. Je vais mettre comme ça. Je mets la colle là. J'ai découpé dans une chute de 240 grammes. De mon papier là, que j'utilise. Quoique, je ne suis même pas sûre que ce soit du 240 grammes. C'est peut-être plutôt du 210, celui-là. C'est des chutes. Donc, ça fait les petits petons. Ils ont tendance à faire les petits petons dans ce sens-là. Là, ils font les petits petons comme ça. Ensuite. Ensuite. Là, j'ai mon benet. Mon benet. C'est celui-là. Ouais. Je vais coller ça. Alors, ça, c'est les... Ça n'a pas été beaucoup embossé. Il y en a une qui vient là. Je vais coller d'abord le chapeau à ça. Donc, ça, l'embaussage, il est là. Ça se voit vraiment très peu, hein, l'embaussage. Peut-être qu'il aurait fallu que je passe deux fois dans la machine. Donc là, hop, je viens le coller là. Le nez, on va le mettre au milieu de la figure. Gros nez. On va venir le mettre là. Et là, on va venir le coller à peu près par là. Là, il est déjà collé là. Ouais, il est déjà collé. Donc, je vais rajouter de la colle sur mes trucs. Alors, est-ce qu'ils mettent... Ils mettent à peu près là. On va peut-être pouvoir mettre de la colle un peu plus sur le bonnet. Et donc, dans les mains, peau de lapin. Donc, j'ai refait des mains en noir. Donc, il y a une main comme ça. On dirait que le pouce, voilà, il est comme ça, sous la natte. Et puis, il y a le cœur au milieu. Alors, le cœur, le cœur, il est là. Et le cœur qui est là. Le cœur qui est là. Hop, on va coller le cœur. Donc, c'est un ensemble de matrices qu'il faut pour faire une boîte gnome. Donc, hop, le cœur, je vais venir le coller là. Et un peu trop haut là. Je vais le coller comme ça. Voilà. On voit son nez quand même. Je colle comme ça. Crotte, ça a bougé. Bon, après, j'aurais peut-être pu le coller avec la colle chaude pour que ça aille plus vite. Parce que là, bon, s'il ne fait que de bouger, je ne vais pas y arriver. Comme ça. Et là, je vais mettre les deux petites mains. Qui tiennent le cœur. Avec le pouce là. Oups. Alors, tu veux te mettre comme il faut, toi ? Voilà. Voilà. La mimine. Voilà. Effectivement, j'ai de la colle sur les mains. Et puis là, du coup, on va faire le même sort de collage. J'aurais peut-être dû mettre de la colle aussi en dessous. Pour que ça reste collé. Donc là, ça fait ça. Ça fait une petite boîte de gnome. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent ? Ils mettent le champipi, le champignon, le champipi. Il est où mon champignon ? Vous avez vu, il est là. Et ils mettent quoi avec le champignon ? Qu'est-ce qu'ils mettent avec le champignon ? Du coup, mon image. Si je l'agrandis, mon image, vous pouvez voir. C'est un feuillage. Ben, j'ai pas refait de feuillage. J'ai pas refait de feuillage. Mince à mince à mince. J'ai pas refait de feuillage. J'ai pas redécoupé du feuillage. Ça, c'est des pieds. J'ai la petite fleur. Elle est où ma petite fleur ? Elle est là, la petite fleur. Donc là, normalement, j'ai un champignon qui vient par là, avec un petit feuillage. Il faut que je trouve du feuillage à mettre. Bon, en attendant, on va mettre ça. Je ferai mieux la prochaine fois. Donc, je pense que j'ai compris comment monter ma boîte. Donc, le petit champignon comme ça, qui va bien. Et là, la fleur qui n'est pas colorisée. The fleur. On va la faire rose. On va la faire rose. La rose, c'est bien rouge, ça dis donc. La balle rouge, ça dis donc. Et puis, en fait, comme ça fait un creux. Je pense que, il faudrait que je regarde dans mes petits diamants là, mes petits trucs qui me restent. Je pense que je pourrais en coller un dessus. Et là, la fleur, ils viennent la coller sur le bout du chapiot. Il vient la coller ici. Forcément, elle me reste dans les mains. Hop. Là. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois monté. J'ai les petits pieds en bas. Là, j'ai mis les mains, le cœur. Le nez, les deux grandes trucs là. Des couettes, des tresses. Le bonnet, le gros nez. Et ça vient s'ouvrir ici. Hop. Allez. Ça vient s'ouvrir ici. Et je pense qu'on peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Des chocolats, des... Ça fait quand même une boîte assez grande. Donc, moi, il n'y a que ce morceau-là que je n'ai pas collé. Et une fois que c'est dedans, ben, vu que ça se tient... Attendez. J'essaye de renvoyer la pâte à l'intérieur, là. Bon, le système de... Ou alors, il faut fermer comme ça. C'est peut-être plus simple de fermer comme ça. Mais bon, je trouve que ça fait mieux si on les met à l'intérieur. Ça fait plus joli si on les met à l'intérieur. Alors, pourquoi il y a un trou ? Peut-être pour glisser un ruban, je ne sais pas. Il y a peut-être un système à glisser dedans. Un petit ruban, quelque chose, je ne sais pas. C'est sûr que si on l'ouvre 3-4 fois, au bout d'un moment, on ne pourra peut-être plus la refermer. Là, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient dû faire une matrice aussi un peu plus petite pour pouvoir faire un matage ici. J'en regarderai dans mes matrices si j'en ai. Si ce côté, on a peut-être ça, on a peut-être eu ça chez Action, un petit peu plus petit pour mater là. Puis là, on aurait peut-être pu remettre aussi un matage là. Mais j'ai réussi à faire ma boîte. Je suis plus là que celle-là. Bon, elle est pour mal celle-là aussi. Et là, je suis venue coller sur ma sortie là. Alors, si j'ai trop collé, forcément, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. Parce que là, je n'ai pas tout collé en fait. Alors, c'est plus compliqué à ouvrir. En fait, celle-là, elle est mieux réussie, je trouve. Je trouve que celle-là, je l'ai mieux réussie. Alors, peut-être que c'est pour mettre un petit ruban. Puis, quand on tire dessus, ça s'ouvre. Peut-être coller un petit ruban dedans. Je me dirais ce que vous en pensez. Donc, voilà ce que j'ai fait avec la matrice. Donc, qui est composée de... Je vais vous refaire voir. Donc, c'est composé de cet élément-là qui sert à faire la boîte. À l'intérieur, il y avait 6 fois ça. Il y a 6 fois... Ça, c'est pour mater. L'hexagone, il mesure combien ? Si je vais de la pointe ici à la pointe ici, il fait à peu près 6 cm. Ouais, il faudrait trouver un hexagone de 5 cm pour faire un matage. Donc, je regarde dans mes boîtes si j'ai ce qu'il faut. Donc, il y avait ça. Dans le lot, il y avait ça. Donc, après, il y avait ça que je ne les ai pas séparés. Ils sont très bien comme ça. Donc, c'est pour faire 3 sortes de chapeaux différents. Une barbe, des moustaches et puis des tresses. Des tresses au mat, des tresses. Et puis ça, c'est de la déco. Donc, il y a les 2 petites bandes pour les ballons, là. Normalement, les ballons, ils vont avec celui-là. Mais après, on fait ce qu'on veut. Normalement, je devrais les coller là, les ballons. Donc ça, ça ferait plus anniversaire, par exemple. Il y a un champignon. Il y a 2 sortes de fleurs. Une grosse, une plus petite. Un cœur. Là, c'est pour faire les moufles. C'est pour faire les mains. Ça, c'est pour faire le nez, le gros nez. Un autre ballon. Un autre ballon et la matrice que je ne vous ai pas montrée. J'ai dû la laisser quelque part. Elle est là. Ça, c'est pour faire les pieds. Donc, on a tout ça pour… Combien j'ai payé ? Attendez. Je vais essayer d'aller voir… Je vais essayer d'aller voir mon truc Word. Parce que j'ai tout noté dans un truc là. Donc… Donc, le lot de 3 pièces d'Aize boîte Gnome, c'est 10 dollars 52. Et là, pour 10 dollars 52, vous avez tout ce que je vous ai montré ici. Voilà. Donc, tous les liens, ils seront dans la barre d'infos. Hop. Je me remets face à vous. Je suis là. Voilà. Donc, voilà. C'était la fabrication de la boîte Hexagone. Je ne sais même pas comment on l'appelle. La boîte Gnome. Je l'appelle la boîte Gnome. Gnome. Enfin, on peut faire la boîte sans mettre le Gnome. Celui-là qui ne veut pas du Gnome, je vois dans l'échange de savoir si les dames ne sont intéressées que par la forme de la boîte, pas forcément par la déco. La déco, là, on peut la monter sur une carte. Mais la boîte, moi, j'aime bien. Ça change. Puis, je pense qu'on peut mettre pas mal de chocolat dedans pour faire une boîte d'invités sur la table. Mais il faut que je regarde si je n'ai pas une matrice un petit peu plus petite pour mater là aussi. Comme ça, je pourrais mater des deux côtés. Mais allez, super ! Donc, voilà. C'était ma vidéo de création avec les Dice de chez GlobeLoland. Donc, tous les liens, tout ça, ce sera dans la barre d'infos en dessous. Et il y a un code promo. C'est ELN10. Je vais peut-être vous le mettre aussi à défiler quelque part, là, dans mon écran, dans ma vidéo. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon week-end si c'est le week-end. Une bonne semaine, si c'est la semaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais programmer cette vidéo. Mais je vais la programmer. Donc, allez, je vous fais plein de scrap bisous. Je vous dis à très bientôt. Scrap bisous, les copains, les copines. Ciao ! La radi conseguir évoile et les copines. Bien. Merci.